Les États-Unis continuent d'exercer de la pression sur Israël, qui prépare toujours une offensive terrestre sur la ville de Rafa, dans la bande de Gaza, dans le sud. Sylvain, voilà que les États-Unis annoncent un projet de résolution appelant un cessez-le-feu immédiat, et ça, c'est une première. Oui, un cessez-le-feu immédiat, effectivement, c'est la première fois que les États-Unis proposent ça. Anthony Blinken est encore une fois dans la région, c'est sa sixième visite, pour tenter justement d'amener les partis à négocier, ne serait-ce que quelque chose concernant ses otages, mais aussi l'entrée d'aide humanitaire. Essentiellement, il a fait cette déclaration en Arabie saoudite, là, vous le voyez arriver en Égypte, où il est pour la journée. La veille, il était en Arabie saoudite, et c'est à ce moment-là qu'il a effectivement annoncé une résolution qui sera déposée devant le Conseil de sécurité des Nations unies pour un cessez-le-feu immédiat, moyennant libération de tous les otages. Alors là, est-ce qu'il y aura cette fois un accord de tous les membres du Conseil de sécurité, à commencer par les membres permanents? Simplement, vous dire que les États-Unis avaient opposé leur veto à trois reprises sur des résolutions semblablement identiques. Alors là, les choses évoluent manifestement, les négociations se poursuivent pour l'instant, il y a encore des impasses. On ne s'entend toujours pas entre le Hamas et Israël concernant la suite de deux choses, mais du moins, les choses avancent. Oui, malgré ce changement du côté des États-Unis, pour l'heure, le gouvernement israélien ne semble pas disposer à dévier de son objectif. Et l'objectif, c'est la destruction totale du Hamas. Et pour ce faire, c'est l'offensive terrestre, Arafa, qui est la prochaine étape. Et le premier ministre, Benyamin Netanyahou, l'a d'ailleurs annoncé, les préparatifs sont actuellement en cours. Il dit que bientôt, on va approuver un plan pour évacuer 1,4 million de personnes qui sont dans des camps autour de Arafa, vers d'autres territoires, pour pouvoir aller finalement abattre, détruire les dernières poches, le dernier bataillon du Hamas. Mais pour l'instant, l'offensive n'est pas imminente. Je termine simplement avec ces images. On a un compte rendu de la destruction dans la bande de Gaza. Elle est épouvantable. Vous voyez sur cette photo, il y aurait 35 % de tous les bâtiments de la bande de Gaza qui ont été endommagés. On parle de 90 000 structures qui ont été endommagées, voire détruites dans la bande de Gaza. Vous imaginez, évidemment, la reconstruction à venir après la guerre. Des médecins québécois demandent aussi un cessez-le-fait. On va parler d'ailleurs avec l'un d'entre eux dans la deuxième heure. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir, Marie-Anne. Au revoir.